La saison estivale rime avec super production et au Québec, un nom vit en tête, Émile Gaudreau. Au cours de sa carrière, plusieurs de ses films ont franchi la barre des 6 millions de dollars de recettes, des succès qui s'accompagnent d'une inévitable pression. C'est qu'il n'y a pas de recettes, j'ai pas de touche magique. C'est la seule solution de tout ça, c'est de travailler, de travailler, de travailler, que tout est fragile. Cette fois, il raconte l'histoire d'un mythomane qui voit ses mensonges retourner contre lui lorsque ses fabulations deviennent réalité. Fidèle, Émile Gaudreau retrouve Louis-José-Houd pour une quatrième fois. Il y a un petit côté vieux couple. L'avantage, c'est que si maintenant, on ne s'entend vraiment pas de faire quelque chose, ou si je trouve que quelque chose est une mauvaise idée, j'ai fait une face puis il comprend. Puis après ça, c'est une relation qui s'enrichit avec le temps. Le film en vedette, c'est une impressionnante distribution, dont Anne-Élisabeth Bussi, qui est en train d'entendre Véronique Leflaguet et Antoine Bertrand, qui incarnent le frère jumeau du personnage principal interprété par Louis-José-Houd. Quand j'ai terminé le tournage, on prenait un verre le soir, la dernière journée, puis je suis allé voir Émile, puis j'ai dit, il faut en faire un autre. Pas nécessairement un autre menteur, mais il faut en refaire un autre avec cette gang-là, avec Louis-José, que je ne connaissais pas, t'sais. Je pense qu'on a eu une super connexion, t'sais, on a une belle chimie à l'écran, tout ça, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, puis je pense qu'il y a un respect mutuel. Ils ont fait le pari audacieux de confier le rôle féminin principal à Catherine Chabot, qui décroche son premier rôle important au cinéma. C'était un très long processus de sélection, ça a été quatre auditions. Donc au bout de la troisième audition, Émile, le réalisateur, m'appelle pour me dire, bien Catherine, ce sera pas toi, malheureusement. Il est revenu, il est revenu, et la quatrième audition, elle s'est mis à improviser avec Louis-José, puis elle a retrouvé un peu... t'sais, c'est le stress, hein, qui est difficile en audition. Donc cette fille-là, elle a retrouvé cette espèce de bonheur-là, de juste jouer, puis on a fait ses seuls personnages. Tous les éléments clés sont réunis pour séduire les foules. Je pense qu'on a des aspirations à ce que ce film-là soit vu. Après ça, pour pas être déçus, on se fait pas de... on se fait pas de chiffres en tête, là. Je pense que... je pense que si on a fait notre job, les gens vont y aller. La comédie Menteur remportera-t-elle le même succès que les autres films d'Émile Gaudreau? C'est le public qui aura le dernier mot, la réponse le 10 juillet, lorsque le film prendra l'affiche partout au Québec. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.